Investiture du représentant Côte d'Ivoire France, la salle du 14 rue Pathé, Paris 13e, s'est retrouvée trop exiguë pour contenir le monde à cet événement politique. Ils sont donc venus de toute l'Europe, de l'Amérique et de la Côte d'Ivoire pour assister à l'investiture du représentant de la plus grande base du parti de Charles Blais Goudet en Europe. Une investiture rituelle de poids, événement au cœur de cette soirée parisienne qui a réuni autour de Degre Maï, représentant Côte d'Ivoire France, toute son équipe. Le nouveau représentant du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, France Côte d'Ivoire France, fraîchement investi, qui par ailleurs assurait l'intérêt d'Aouma Camille depuis 2017, trace ici les sillons de son mandat, un axe autour de l'implantation du parti de Charles Blais Goudet. Nous sommes à pied d'oeuvre pour cette implantation du parti. Vous voyez dans la salle, la salle est appuie par des banderoles de toutes les représentations, de toutes les coordonnations. Nous sommes à pied d'oeuvre, comme je le disais, d'implanter notre parti. Le Côte d'Ivoire, pour que le Côte d'Ivoire puisse compter dans le giron des partis en Côte d'Ivoire et ici surtout en diaspora. Fort donc de cette mobilisation, Degre Maï lance un appel à l'Union pour un Côte d'Ivoire plus représentatif et inclusif. Le Côte d'Ivoire est un parti qui veut rassembler au-delà des divergences idéologiques et politiques. Et donc si nous devons rassembler au-delà de cette idéologie, les militants du Côte d'Ivoire, qui ont battu un retrait pour quelques raisons, on va leur faire appel. Nous allons donc faire appel à tous ces éléments, à tous ces militants, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un parti fort. Après l'investiture, les attentes, le nouveau représentant Côte d'Ivoire France devrait oeuvrer autour de divers axes majeurs, dont la réconciliation et la mobilisation. Surtout la réconciliation et tous ceux qui ont laissé le Côte d'Ivoire, qui ont abandonné le Côte d'Ivoire, juste pour les faire revenir dans le Côte d'Ivoire, pour dire que le Côte d'Ivoire, c'est un parti politique de l'avenir, de la jeunesse. Nous attendons surtout qu'ils mobilisent tous les Ivoiriens, qu'ils mobilisent tous les Africains, qu'ils mobilisent la diaspora, et pour qu'ensemble on avance. Nos attentes principales, c'est qu'ils redynamisent un peu la coordination de la France, la représentation de la France, parce que c'est le pays où il y a la plus grande concentration d'Ivoiriens, donc on espère qu'ils réussiraient ce challenge. Mais pour relever ce défi, il ne serait pas seul. Degre Maï pourra certainement compter sur une équipe forte, avec des membres désireux de l'accompagner dans sa tâche. Oui, je serai prête à l'accompagner dans son mandat, pour les réunions, pour les cotisations, tout ce qu'il y a, il aura à faire. Nous allons installer les bases, nous allons sillonner la France, nous allons expliquer la vision, l'idéologie et le projet du ministre Abelé Goudé, parce que nous pensons que les Ivoiriens sont arrivés à un stade où le parti doit leur expliquer pourquoi nous avons transformé le COJEP en parti politique. Le COJEP est un jeune parti qui aspire demain à diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à l'investiture du camarade Degre Maï, le représentant du COJEP France et le bureau national, tous les militants se mettent à sa disposition. Nous pensons de demain reléver les défis, les challenges du futur avec lui. Nous pensons qu'avec lui, le COJEP pourra davantage s'affirmer ici en France et partout en Europe. Autour de cette investiture couplée d'hommage à la première dame, Simone-Éveil Bagbo, des partis politiques et organisations de la société civile ivoirienne présents en France. Vous savez qu'on a toujours travaillé ici en communion. Donc ce soir, on s'engage, comme on l'a toujours fait, à travailler de concert avec la représentation COJEP France pour qu'on puisse intensifier la lutte pour la libération de nos prisonniers. Le COJEP est un parti frère. Et ce soir, ils organisent l'institut de la délégation COJEP France. Alors nous sommes venus pour les soutenir, pour que Charles Blegoudé, depuis sa série de prison, sache que ses militants et ses responsables ont des amis et des alliés qui sont avec eux dans tous les combats de tous les jours. Présents à cette cérémonie d'investiture, les avocats du Charles Blegoudé ont une fois de plus relayé une note d'espoir contre la libération prochaine du premier responsable du COJEP en procès à la Cour pénale internationale. Je m'y mets et que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour que ça se passe le plus vite possible. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. C'est ce qui nous encourage. C'est ce qui fait que nous y sommes encore. Faire de l'once la mobilisation politique et patriotique ivoirienne, les artistes engagés ont une fois de plus encore joué leur partition au-dessus d'une cérémonie d'investiture qui aura refusé du monde.